Musique Bon, moi je pense que les prix vont augmenter, les tarifs de transports doivent augmenter. Moi je suis un transporteur et j'ai quitté Bouddha, Douala, et j'avais l'habitude de consommer 33 000 francs, mais je me retrouve que quand j'ai quitté Bouddha pour Douala, je me retrouve avec 45 000 francs de consommation. C'est impossible, on ne peut pas échapper parce qu'on a augmenté le carburant, le transport va aussi augmenter. On ne peut pas échapper parce qu'à partir du moment où le carburant a augmenté, normalement on doit aussi augmenter le transport, parce que ça devient très très compliqué pour les transporteurs. Donc il faut à tout prix augmenter aussi le transport. Ce n'est pas possible, parce que quand on augmente le carburant, on a tout augmenté au Cameroun. La nuit est chère, tout, 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 tout. Bien et normal au Cameroun. Donc si on peut du mieux, on du mieux. Ça nous serait du bien. Ça c'est quelque chose d'impossible. On ne va seulement que souffrir pour l'augmentation de ce prix, parce que c'est un prix justifié. Si on voit que le transport peut causer un trouble dans la communauté, pourquoi ne pas revaloriser de façon normale le prix du transport ? Vu la situation qui se passe maintenant, c'est impossible. Comme vous voyez, je suis au garage. Les prix des choses ont augmenté, même les pièces, les rechanges de la moto, ça a augmenté. Du coup, on ne peut pas nous laisser ça. On est obligé de partager ça avec les clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada